Coucou tout le monde, je suis très contente d'avoir trouvé aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un make-up 100% Urban Decay et Gwen Stefani et j'ai plus de place pour prendre le rouge à lèvres donc il y a aussi un rouge à lèvres voilà donc on va faire un make-up 100% Urban Decay et Gwen Stefani avec les deux palettes donc celles pour les yeux, les deux je vous les ai présentées sur le blog celle pour les yeux est sortie il y a un bon mois, deux mois maintenant je l'adore, je l'utilise souvent, je vous avais pas encore vraiment fait de make-up avec je sais que j'avais beaucoup utilisé dans un des derniers make-up que j'ai fait là je sais plus exactement lequel, je vous remettrai une fiche voilà je l'avais beaucoup utilisé mais c'est vrai que je vous ai pas encore fait de make-up avec parce qu'on en avait vu pas mal, voilà mais on en avait pas mal entendu parler on avait vu pas mal de trucs donc en fait voilà c'est pour ça que vous avez pas encore fait de make-up avec mais je l'adore, n'allez pas croire que je l'aime pas en ce moment je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps elle est trop trop belle et aujourd'hui je vous ai fait le make-up sur les yeux que je fais tout le temps avec elle en fait voilà en gros c'est ça et il y a celle pour les joues voilà qui est sublime aussi mais vraiment elle est à tous mes par terre déjà vous avez pas que des blushs vous avez aussi un, enfin il y a trois vrais blushs et il y en a trois autres un qui est un vrai highlighter, un qui est un peu hybride blush highlighter et un autre qui est blush bronzer bronzer pour l'hiver est nickel bref elle sort demain chez Sephora avec les rouges à lèvres voilà, bon là j'en ai un, j'en ai acheté qu'un mais moi je les avais trouvés au Sephora des Champs d'Elysées un petit peu en avance mais c'était toujours pas sorti sur le site certaines d'entre vous les ont certainement déjà trouvés dans leur Sephora c'est très possible mais voilà comme la sortie officielle sur Sephora c'est demain parce qu'elle est déjà sortie sur Urban Decay la semaine dernière mais la sortie officielle sur Sephora c'est demain surtout qu'il y a moins de 25 en ce moment et tout donc je voulais vraiment vous faire un make-up complet avec pour que vous puissiez voir ce que ça donne le rendu, le rouge à effet que j'ai si vous tentez, si vous étiez, voilà franchement je les adore ces deux palettes mais vraiment de qualité, les deux valent leur prix à 1000% et encore plus avec le code de 25% parce qu'elles sont géniales, le packaging est génial c'est super classe, c'est de la super qualité c'est Urban Decay comme toujours mais on voit que c'est solide vous avez dans chaque un énorme miroir j'adore, vraiment j'adore les deux je vous conseille vraiment de craquer dessus sur les deux palettes s'il y a deux produits qui valent vraiment le coup dans toute la collection ne serait-ce qu'au niveau du prix c'est vraiment les deux palettes parce que celle-ci vous avez quand même 6 blushs dont vos highlighters et celle-ci vous avez 15 parts voilà et les deux sont à moins de 40 euros enfin 39,90 euros de moins pas beaucoup moins mais elles sont quand même à moins de 40 euros la qualité des fards est juste dingue voilà c'est super pigmenté, c'est trop beau, c'est nickel c'est tout ce que vous voulez donc voilà je vous laisse aller avec le tuto j'ai fait que du Urban Decay sauf le teint ouais c'est ça enfin là il faut le teint correcteur cool parce que je n'en avais pas sinon pour le reste j'ai même utilisé que du Urban Decay même pas avec Gwen Stefani et tout je vous laisse avec le tuto et on se retrouve juste après ok à tout à l'heure alors comme je n'ai pas de fond de Urban Decay Urban Decay pardon je vais utiliser mon fond de teint japonesque que j'aime beaucoup et avec un pinceau qui est par contre de chez Urban Decay et qui n'est pas un jeu voilà c'est pas un de mes chouchous quoi je suis pas hyper fan c'est un kabuki qui ressemble un peu à celui de chez Sephora là du poudre minérale 45 et en fait voilà mais je crois que vous l'avez déjà dit que je n'aimais pas trop donc voilà mais je pense qu'ils ont dû les refaire depuis vous avez 3-4 ans de gelée j'ai même plus son nom pour vous dire et depuis je crois qu'ils les ont refabriqués enfin qu'ils ont un peu tout changé et pour l'anti-cerne je n'ai pas l'anti-cerne Urban Decay donc je vais utiliser mon anti-cerne de chez MAC le Pro Longwear que je vais appliquer voilà avec un petit pinceau en triangle comme toujours il n'y a rien qui change j'en mets quand même un petit peu sur ma paupière donc sur la paupière là c'est vraiment pour unifier parce que je vais mettre une base alors en base je vais utiliser la primer potion d'Urban Decay mais en teinte Cine voilà c'est pas trop rare parce que je vais utiliser des fards irisés mais c'est parce que j'ai plus que celle-là dans les échantillons je crois je ne retrouve pas les autres donc écoutez je vais utiliser celle-là en plus je voulais l'essayer donc ça tombe bien donc c'est celle qui a une couleur un peu champagne qu'est-ce qu'ils disent ? champagne irisé voilà tout simplement oh elle est belle ah ouais elle est vraiment belle bon et pour le fard du même nom elle est absolument sublime donc euh ça se comprend mais elle est genre vraiment vraiment belle même à mettre toute seule comme ça sans rien d'autre si on n'a pas envie d'être très maquillée je dois avouer que c'est sublime j'en mets une pointe en dessous mais pas trop comme c'est irisé et voilà on va pouvoir entrer dans le vif du sujet donc je vais prendre ma palette Urban Decay et Gwen Stefani pour les yeux que vous voyez apparaître et je vais en premier prendre le fard Baby qui est le premier de la seconde ligne avec un pinceau plat tout bête tout... tout bête voilà donc le Baby là je pense que c'est mon fard préféré de toute la palette il ressemble un peu à Cine franchement je l'adore ce fard c'est vraiment trop beau rose gold irisé magnifique euh voilà donc je le mets sur toute la paupière au vide je vous remonte un tout petit peu pour euh... pas que ça fasse une coupure nette voilà mais euh... franchement très généralement je vous remonte pas de trop ensuite je viens utiliser le fard Annaheim en creux de paupière pour commencer à creuser à donner un peu de profondeur à tout ça je viens ensuite avec un pinceau estompeur voilà donc beaucoup plus fluffy prendre le fard Punk qui est euh... un des plus beaux fards de la palette c'est un bordeaux euh... qui tire vers le marron qui est vraiment hyper foncé donc faites attention il est mat mais il est très très pigmenté et donc je viens l'appliquer euh... en... coin externe et je remonte vers le creux de paupière en faisant une banane et je smoke légèrement euh... au dessus du creux avec un pinceau crayon cette fois-ci donc beaucoup plus fin je reprends le fard Punk que je viens intensifier au niveau du creux de paupière dans le creux de paupière en fait pas au niveau d'ailleurs dans le creux je passe un petit coup d'estompeur quand même sur tout ça alors en fait je le fais très légèrement au niveau du creux pour pas perdre la profondeur mais par contre plus je monte plus euh... j'estompe donc surtout j'hésite pas de passer du temps oh c'était pas français ce que je n'ai... j'hésite pas à passer du temps sur l'estompage je prends un pinceau assez précis et je prends le fard Baswater que je viens appliquer en coin interne en toute fin de paupière mobile juste avant qu'on ait mis le Punk j'applique le fard Steady et juste au centre évidemment je rajoute un tout petit peu de Baby puisque normalement il s'est estompé chez moi en tous les cas c'est le cas voilà entre les deux ce qui va faire une transition et avec un petit pinceau fluffy je bâche juste un coup d'estompeur mais vraiment ouh... vraiment euh... je balaye pour fondre un petit peu les trois couleurs entre elles et qu'il y ait pas trop de démarcation mais on cherche pas à faire euh... vraiment très très fondu ensuite avec un pinceau liner ou très fin comme celui-ci euh... je viens prendre un petit peu de Fix Plus de MAC je viens appliquer le fard Blackout en rat de cils supérieur je reviens prendre Punk avec mon pinceau crayon que je vais juste appliquer en rat de cils inférieur sur le dernier tiers de la paupière j'estompe un petit peu avec le doigt je viens nettoyer euh... la zone de mon arcade sourcilière donc nettoyer entre guillemets hein c'est vraiment pour euh... unifier on va dire avec le fard Stark qui est un beige euh... de la couleur de ma peau à peu près euh... donc ça... ça va très bien et sous la pièce sourcilière pour illuminer je vais utiliser Skimp voilà donc juste comme ça un petit coup je vais apporter de la lumière j'utilise le crayon zéro de Urban Decay dans les muqueuses inférieures et supérieures et euh... le mascara Perversion que j'adore toujours j'ai ensuite terminé euh... avec la palette pour les yeux en faisant mes sourcils alors pour ça je mélange deux fards je mélange Serious le gris et zone qui est juste à côté de lui qui est marron et je viens... je viens pincé... je viens... je viens pincé... n'importe quoi... je viens passer un petit pinceau court voilà dedans je trouve que les deux ensemble enfin les deux fards mélangés ensemble pour moi pour mes sourcils à moi en tout cas euh... c'est nickel ensuite évidemment je les brosse histoire que ça ait l'air plus naturel que tous les fards et tout se fondent bien euh... dedans voilà euh... pour les yeux on va pouvoir passer au teint comme je vous le disais donc dans la palette de blush euh... avec Gwen Stefanie il y a pour moi un bronzer enfin un... en tous les cas euh... un blush qui peut servir de bronzer euh... deux... trois vrais blushs un vrai highlighter et celui-ci qui est euh... une fois mis à peu près la même couleur que le Pink Leopard Too Faced je vais d'abord commencer par donc le Lofi qui est le bronzer donc pour moi c'est un bronzer euh... oui d'hiver c'est pas... enfin... je dirais pas le mettre en été ça sera pas assez mais voilà là pour réchauffer un petit peu le teint je trouve qu'il fait très très bien le job il est pas euh... orangé il est pas... c'est un... c'est un vrai blush beige en fait et ensuite ce que j'aime bien faire c'est prendre le blush Easy qui est je crois mon préféré de la palette enfin les deux en fait Easy et... euh... donc j'aime bien le prendre euh... donc le mettre comme blush déjà lui tout seul faites gaffe parce qu'il est très très pigmenté il est très beau mais il est très pigmenté et ce que j'aime bien faire avant de mettre de l'highlighter c'est de passer un coup de hush justement sur le blush donc vraiment je l'ai juste... je pose juste mon pinceau dessus je prends un petit peu de matière et je viens en poser par dessus donc hyper doucement et en fait je trouve que euh... comme c'est très irisé mais qu'en même temps c'est un blush je sais pas un highlighter tout blanc et tout ça apporte euh... un peu de lumière évidemment mais aussi ça fait une jolie transition pour quand on va mettre l'highlighter donc là je vais mettre Angel non c'est trop gros ça comme pinceau je vais me foire avec je vais prendre ce joli pinceau éventail donc là évidemment je vais l'appliquer ici bon j'aime bien parce qu'il est léger quand on l'applique au pinceau et si je l'applique au doigt vous voyez qu'il est quand même très lumineux je vais euh... passer aux lèvres je vais prendre ce crayon là de chez Dior qui vient de sortir et qui est dans la nouvelle collection et je crois que c'est une édition limitée évidemment et qui est dans la collection Lip Glow qui lui aussi réagit un petit peu à la couleur de vos lèvres et en fait donne un effet de lèvres un peu plumpées et en plus il est un peu mentholé aussi et donc il donne un effet de lèvres plumpées parce que là vous allez voir ça va paraître un petit peu plus rose vous voyez là il y a un côté que j'ai fait et un côté que j'ai pas fait et en fait euh... comme ça donne quand même un petit euh... ça donne l'impression voilà que la lèvre est plus ourlée en fait c'est ça je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte mais ça donne l'impression que la lèvre est plus ourlée et donc forcément à l'oeil ça plump un peu donc j'ai appliqué le rouge à lèvres de Gwen Stefani en teinte 714 c'est le seul qui est mat dans la collection les autres euh... faut que j'arrête de parler en mettant du rouge à lèvres les autres vous avez euh... des creams et des shears euh... qui sont très bien sur Urban Geek Air mais j'aurais bien aimé un ou deux autres on n'a pas quand même mais il y a des très très jolies teintes et celui là c'est un vrai rouge et il est magnifique j'en ai 15 000 mais il est magnifique je vais juste faire la petite retouche au pinceau et donc je peux venir faire mon petit arc tout suivant avec mon petit highlighter en gel encore une fois et voilà je poudre vite fait avec la Banana Powder donc la... je vous ai dit la Banana non c'est la Ben Nye aussi comme la Banana mais c'est la Pretty Pink pfff... et j'aime bien parce qu'elle a un côté euh... un peu lumineux mais qu'elle ternit pas le ton et voilà c'est tout pour ce make-up euh... moi j'adore ces deux palettes je vous conseille de craquer donc celle pour les blushs sort demain si tout va bien elle est déjà sortie sur le site d'Urban Decay voilà si vous voulez la voir et celle de Gwen est pour les yeux euh... est toujours disponible et sur Sephora donc demain vous avez la palette de blush et euh... les rouges à lèvres les crayons à lèvres et le kit pour les sourcils qui est très très joli euh... si vous en voulez d'autres avec d'autres fards en particulier de la palette pour les yeux pour les joues je pense pas parce que voilà je vais utiliser quand même souvent dans d'autres make-up et tout et puis euh... c'est moins... parlant euh... mais pour celle des yeux si vous voulez d'autres make-up avec des fards en particulier dites le moi euh... j'espère que celui-là vous a plu c'est vraiment euh... comme vous disiez celui que je fais le... le plus souvent quand j'utilise parce que c'est ce que... c'est ce que je préfère c'est les fards les plus lumineux et tout j'adore dites moi si vous avez craqué pour celle sur les yeux si vous allez le faire pour celle pour les joues ou pour les onges à lèvres euh... il y a un code pour les moins 25% Sephora que je vous mets là et je vous remets aussi dans la barre d'infos euh... voilà pour vous faire plaisir que ça soit euh... avec cette palette là ou une autre euh... voilà ils ont ressorti les moins 25% et c'est sur un produit si je vous souviens bien voilà donc je voulais vous le donner quand même j'espère que vous avez passé un bon dimanche je vous embrasse très très fort et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo qui sera... un tag oui parce que je l'ai déjà filmé donc ça sera un tag je vous embrasse très fort euh... passez un bon dimanche soir bon courage pour demain pour la reprise et je vous fais des gros bisous bye bye